Et nous commençons. Bonjour, merci de participer à ce webinaire sur la société civile. J'ai vocation à les reprendre. En fait, l'idée, c'est d'enregistrer toutes mes formations et ensuite de les mettre à disposition. Et notamment, il y a une centaine déjà disponibles sur YouTube. Et j'ai eu l'idée que plutôt que de le faire seul, eh bien, c'est de le faire avec vous. Bon, c'est simplement mon système d'enregistrement est défaillant ce soir, mais on aura l'occasion de se voir si la formation vous plaît. Le thème, toujours, donc, particularité juridique et fiscale de la société civile. J'avais déjà commencé par les définitions, mais bon, je passe assez rapidement parce que c'est un peu rébarbatif sur les définitions, mais quand même, c'est du droit civil, c'est important. Mais on va s'intéresser aux particularités juridiques et fiscales de la société civile. Le premier intérêt, c'est que la société civile permet de dissocier la propriété du pouvoir, notamment un minoritaire en capital, peut-être majoritaire en droit de vote, et en droit financier d'ailleurs. Vous voyez, ma utilisation préférée de la société, c'est justement, parce que la vocation première de la société civile, c'est la transmission. Et pour ceux qui m'ont déjà vu, ils savent que je suis un adepte de la transmission au plus jeune âge. Quand c'est petit, c'est mignon. Mais on ne sait pas ce que peuvent devenir les enfants. Ils peuvent un jour se liger contre moi. Eh bien, je protège, je protège le chef d'entreprise, je protège moi-même des tiers. Et donc, j'ai tous les pouvoirs. Alors, non seulement je suis gérant, non seulement je suis, alors je confère même quelquefois, je crée des catégories d'associés, vous voyez, par exemple, les associés fondateurs de la société ont des super pouvoirs, parfois supérieurs à ceux du gérant, on fait ce qu'on veut. Et puis ensuite, je vais créer des parts de catégorie A, B, C, D, E, Z, de D préférence, et avec des parts de préférence à droit de vote renforcé, à droit financier renforcé. Et je vais dissocier le capital. Pourquoi ? Parce que j'ai tout intérêt à la souscription du capital, à mettre mes enfants, y compris sur ceux qui sont mineurs. On va avoir quelquefois quelques réticences de la banque, et donc on fera l'opération inverse. On va souscrire au capital, puis on donnera ensuite les parts. Et puis, les enfants vont être majoritaires en capital, mais moi, je serai le parent, donateur, sera majoritaire et en droit de vote et en droit financier. Vous voyez, c'est ça tout l'intérêt de la société civile. Je transmets, mais je ne transmets pas grand-chose. Voilà, les statuts déterminent le fonctionnement de la société. Et c'est pour ça qu'on a une très grande liberté statutaire, au même titre que la SAS. On verra d'ailleurs la comparaison entre une société civile et une SAS. La SAS offre même plus de souplesse, je trouve, que la société civile. Mais attention, dans la société civile, parce que si vous ne précisez rien, tous les actes qui dépassent les pouvoirs du gérant, les décisions doivent être prises à l'unanimité des associés. Et vous savez ce que je pense de l'unanimité, sauf clause contraire. Et voici la clause contraire qu'on va insérer dans les statuts. La seule limite, c'est la clause léonine, celle qui procure un avantage exorbitant. Et on ne peut pas priver un associé de tout droit au bénéfice ou de l'exonérer de la totalité des pertes. Et on ne peut pas le priver non plus du droit de participer. Mais là encore, participer n'est pas voter. Donc il peut participer, mais il se tait. Et là, c'est la loi PAC qui est venue modifier l'article 1844 du Code civil et en affirmant que participer n'est pas voter. Et on a cette liberté de répartition, de libre répartition du droit financier. Le droit financier, le droit aux dividendes, le droit au bonnet de liquidation. C'est la clause de répartition inégalitaire qui nous est là encore donnée par l'article 1844-1 du Code civil. La part de chaque associé dans les bénéfices et la proportion des pertes et la proportion du capital, le tout sauf clause contraire. Alors, le 1844 est une disposition générale à toutes les sociétés. Donc c'est bien celui-là qui s'applique. Et la clause qui est interdite, elle n'est pas interdite, mais elle est sans effet, on va dire. C'est celle qui attribue la totalité du bénéfice à un associé de la totalité des pertes ou qui l'exonère de la totalité des pertes ou qui lui impute la totalité. Mais vous voyez que c'est la totalité. Donc, si c'est un euro, ce n'est pas la totalité. Le texte est clair. Un avantage phénoménal de la société civile, c'est que la société civile va permettre d'écarter les problèmes de l'indivision, et notamment les problèmes de l'indivision successorale. Évidemment, il faut que la société civile ait été créée avant la naissance de l'indivision. Pourquoi ? Parce que l'indivision, lorsqu'elle porte, et j'invite d'ailleurs à nommer le mandataire des parts indivises dans les statuts. Quand je vois les statuts, personne ne nomme le mandataire des parts indivises. Et si vous ne le nommez pas, en cas de conflit, c'est le juge. Et vous savez, moi, le juge, ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais les décisions de juge, ce n'est pas toujours favorable à mon client. Donc, la règle de l'indivision pour les sociétés est un droit spécial. Un droit spécial qui l'emporte sur les dispositions générales. En principe, pour les actes importants, lorsque l'indivision porte sur un immeuble directement, par exemple, la règle de décision, il faut l'unanimité pour les actes de disposition. Et vous connaissez encore, je n'ai pas l'impétence pour la règle de l'unanimité. C'est bon qu'on puisse dire. Donc ici, toutes les décisions, dès lors, vont être prises par le mandataire des parts sociales indivises. Bien que l'indivisère ait une qualité d'associé, celui-ci ne peut pas participer au vote. Il ne peut pas voter. Il peut participer. On n'a encore une jurisprudence constante. On ne peut pas interdire l'associé du droit de participer. Mais comme il est obligatoirement représenté par le mandataire des parts sociales indivises, eh bien, c'est moi. Donc, je vais nommer et je vais motiver ma décision dans les statuts que je vais nommer le gérant mandataire des parts sociales indivises. Bien qu'il n'y ait pas encore d'indivision, je prévois. Donc, j'invite tous les praticiens à nommer, et ça vaut pour toutes les formes de société, à nommer le mandataire des parts sociales indivises. Voilà. Le mandataire unique, 144 et demi à deux, qui va prendre la décision seule pour tout le compte des indivisaires. Et la jurisprudence, là aussi, nous dit qu'il n'est pas nécessaire que le gérant, le mandataire de l'indivision soit lui-même indivisaire. Et donc, on écarte les règles de l'unanimité ou des deux tiers. Pourquoi ? Parce que l'indivision, il faut l'avoir connue, pour connaître les affres d'une indivision. Mais évidemment, si on ne l'a pas vue, ça ne parle pas. Mais la société civile peut se justifier rien que pour écarter l'indivision, avec tous les problèmes de conflits qui en résultent. Un autre avantage de la société civile, c'est que la société civile va consolider le démembrement de propriétés. Pourquoi ? Vous voyez, si le démembrement porte sur un immeuble, entre usufruitier et du propriétaire, eh bien, l'usufruitier, pour vendre l'immeuble, il faut l'accord et de l'usufruitier et du nul propriétaire. Et s'il s'accorde pour la vente, la règle nous est donnée par le 621 du Code civil, la règle, c'est le partage des liquidités, selon la valeur économique, je ne rentre pas dans le détail, sauf accord pour reporter le démembrement sur un autre bien. Dans une société civile, ce n'est pas ça du tout. Pourquoi ? Parce que ce sont les parts qui sont démembrées. Et si ce sont les parts qui sont démembrées, le gérant, si l'objet social le prévoit. Toute l'importance d'une société civile, c'est la rédaction de l'objet social, bien plus qu'une société commerciale. Je fais là ici un petit aparté, parce que la société civile, le pouvoir du gérant, il est limité ou non limité par l'objet social. Mais le gérant ne peut pas accomplir les actes qui dépassent l'objet social, contrairement aux sociétés de forme commerciale. Si la vente n'est pas prévue, l'immeuble, le gérant ne peut pas vendre. Bref, je reprends. Lorsque le démembrement s'exerce sur les parts, le gérant, lui, s'il a tous les pouvoirs pour gérer le patrimoine de la société, il peut vendre l'immeuble sans avoir à recueillir les nus propriétaires des parts de la société civile. Voilà la différence. C'est une grande différence. Vous voyez ? J'ai le démembrement sur un immeuble. Bon. Ou alors, j'ai le démembrement sur les parts sociales qui détient l'immeuble en pleine propriété. Je suis gérant de la société, je gère le patrimoine de la société, je vends l'immeuble sans avoir à recueillir la corde des nus propriétaires. Alors qu'ici, il nous faut la corde des nus propriétaires. Non seulement ça. Mais ici, lorsque l'on vend l'immeuble, c'est le partage des liquidités. Alors que ici, si la société vend l'immeuble, eh bien, il n'y a pas de partage des liquidités. Le gérant peut réinvestir dans d'autres actifs. Mais vous voyez que les liquidités, si tel est le souhait, ils restent dans la société. Pas pareil quand même. Alors, on est nombreux, c'est pour ça que j'ai coupé les micros. Mais si vous avez des questions, vous pouvez, ou alors je avance, et puis je vais m'arrêter à un moment donné pour savoir si vous avez des questions. Et en termes de revenus et de plus-value, vous voyez bien que les fruits qui correspondent aux dividendes, eh bien, le dividende, ou le résultat de la société, va comprendre et les revenus et les plus-values. Alors qu'un lusufruitier est un immeuble, il n'a le droit qu'au revenu. La plus-value a vocation à revenir au nu propriétaire au décès de lusufruitier. Donc, il n'y a pas photo. Voilà. Et voilà le schéma que je viens de vous dire. L'actif démembré, ouh, je pleure. Le démembrement porte sur les parts. Ah, je rigole. Alors, il faut éviter de démembrer la totalité des parts de la société. Il faut toujours détenir des parts en pleine propriété, non seulement pour avoir la qualité de l'associé, parce que l'usufruitier n'a pas la qualité de l'associé. Non seulement, alors, il y en a qui disent, oui, ça se discute. Non, ça ne se discute pas. Il y a une cour de justice de la communauté européenne, l'instance suprême, qui dit que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Donc, comme il faut avoir la qualité d'associé quand même pour les décisions, il faut toujours détenir des parts de préférence en pleine propriété. Vous savez, mes parts de préférence, voilà, c'est mes parts A, par exemple. Si je donne un immeuble et je fais avec une donation partage, impossible. Il est impossible de faire une donation partage d'un bien à un divin. Il faut qu'il y ait un partage. Donc, on a deux jurisprudences qui confirment, je crois que c'est 2013. Oui, c'est ça. Donc, si l'acte, voilà, impossible. Alors que je peux faire une donation partage de part sociale. Je rappelle les effets d'une donation partage. Alors, on me dit, tiens, la donation partage, il faut toujours recourir à des donations partage parce que la donation partage présente deux avantages. Je rappelle lesquels. Un, pour la réunion effective des libéralités pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ordinaire, la donation partage a le mérite de figer la valeur. Alors qu'une donation partage, non partage, une donation de droit commun, on va prendre la réunion effective à leur jour du décès. Donc, on fige. Donc, la donation partage, va réduire le risque de réduction pour libéralité excessive. Deuxième avantage d'une donation partage, une donation partage n'est pas rapportable à la succession. Le rapport, c'est pour s'assurer d'une égalité, une certaine égalité, d'une égalité entre les héritiers. Mais une donation partage présente également deux inconvénients. Donc, ça, je développe ça dans un autre cours, mais je le cite rapidement, comme ça, une donation partage, moi, je préfère qu'une donation soit rapportable. Pourquoi ? Parce que je donne quand les enfants sont petits, je ne sais pas ce qu'ils peuvent devenir, mais s'ils s'allient contre moi, s'il y en a un au moins qui veut m'attaquer, ben, je lui dis, je rappelle que sa donation partage, enfin, sa donation, pardon, est rapportable à la succession. T'es gentil avec moi, je te lève le rapport. T'es pas gentil avec moi, je laisse le rapport. Donc, c'est une arme de négociation. J'ai un autre avantage également. Donc, avantage de la société civile, une donation partage est possible s'il convient de recourir à la donation partage. Particularité fiscale. C'est vrai que la société civile est un outil également d'optimisation fiscale, mais c'est un outil qui peut entraîner certaines économies fiscales. Pourquoi ? Parce que, notamment, on peut opter pour l'impôt sur les sociétés, choisir entre un capital faible ou un capital fort, entièrement libéré ou progressivement. Il ne faut jamais progressivement libérer progressivement un capital. Ça ne présente aucun intérêt actuellement. Et on va pouvoir également choisir de distribuer ou capitaliser le résultat en report à nouveau ou en réserve, recourir éventuellement au compte courant, au compte courant créditeur, au compte courant débiteur ou à l'emprunt. Une précision. Dans la pratique, on voit souvent que dans les sociétés civiles à l'IR, il faut toujours bien distinguer le civil et le fiscal. Au plan civil, on a bien un dividende. attention à ne pas distribuer par imputation en compte courant d'associés. S'il y a une opération à faire, c'est que si le client n'a pas besoin d'argent, toujours éviter de mettre les sommes, de passer par la distribution, par inscription des sommes en compte courant d'associés. Il faut plutôt les capitaliser et si possible, en report à nouveau et non pas en réserve. Pourquoi ? Parce que si vous inscrivez les sommes en compte courant d'associés, vous n'avez pas transmis le patrimoine. Ça revient dans votre patrimoine. Si vous mourrez, ce n'est pas transmis. Alors que si vous mettez en report à nouveau et que vous avez transmis le capital majoritairement à vos enfants, vous avez transmis. Et pas en réserve. Pourquoi ? Parce que s'il y a un démembrement de propriétés, les sommes de dividendes prélevés sur les réserves reviennent au nul propriétaire et non pas à l'usufruitier. Donc, changement de pratique, peut-être pour certains d'entre nous, c'est ne pas distribuer par imputation en compte courant d'associés, mais porter les sommes en report à nouveau. Y a-t-il des questions ? Alors, il faut ouvrir votre micro si vous voulez poser là. Je m'arrête quelques instants si vous avez des questions. C'est bon ? Ça va ? Le rythme ? Vous me dites, s'il faut que je ralentisse, je sais que je vais vite. Très bien. Ça va ? Merci beaucoup. Comptabilisation des amortissements ou non ? Alors, quand on est à l'IR, ne jamais tenir compte des amortissements. Ça n'a aucun intérêt. Au fiscalement, ça n'a pas d'incidence. Mais économiquement, ça en a une. Pourquoi ? Parce que les amortissements réduisent le montant de bénéfices. Bénéfices, si vous voulez éteindre les micros, bénéfices qui a vocation à revenir peut-être à l'un des associés. Et donc, on réduit le montant distribuable en comptabilisant les amortissements dans nos sociétés à l'IR, alors qu'elles ne présentent aucun intérêt. Vendre les parts ou faire vendre les biens qu'elles détiennent, c'est génial, la société civile. Notamment sur le délai des 30 ans. On a tout intérêt à créer une société à la naissance de chaque enfant. D'ailleurs, si le patrimoine le justifie, on dit souvent un bien immeuble par société. Moi, je rajoute, si possible, un bien par enfant. Pourquoi ? Parce que si vous mettez tous les enfants au sein d'une même société, ils n'ont peut-être pas forcément vocation à s'entendre. Non. Ils ont des personnalités différentes. Ils veulent vivre leur chemin à un moment donné. Eh bien, les enfermer dans une société civile dont les statues éventuellement les enferment à vie, ce n'est pas forcément cadeau. Donc, je propose souvent de créer une société par enfant. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais les inégalités de valorisation, on peut éventuellement résoudre ce sujet-là en créant une holding à l'IS, par exemple, qui va jouer la centrale de trésorerie, vous voyez, et qui va justement équilibrer et injecter un peu de l'argent pour réinvestir ou plutôt d'injecter de l'argent, plutôt d'accroître son potentiel de l'emprunt, de garantie bancaire, en fait, son potentiel d'emprunt, sa capacité d'emprunt. Autre avantage, prise en charge lorsque le capital est démembré, normalement, lorsque le démembrement s'exerce sur un immeuble directement, l'usufruitier est imposable sur l'impôt sur le revenu et le nid propriétaire sur l'impôt sur la plus-value. Et il n'y a pas de dérogation possible. S'il s'agit d'un portefeuille de valeur mobilière, bon, on peut passer une convention qui précise une répartition différente de l'impôt, mais attention, l'option est irrévocable. Lorsque le démembrement s'exerce sur les parts de société civile, c'est libre, en fait. L'administration fiscale ajoute dans Bofip que si cette disposition-là n'était utilisée qu'à des fins fiscales, elle se réserverait à l'application de l'abus de droit. Évidemment, si l'usufruitier prend en charge l'impôt à la place d'un nid propriétaire, on transfère un patrimoine en franchise de droits de mutation à titre gratuit. Droit de mutation et IFI, on a un décode de la base taxable pour illiquidité. Et donc, le gérant va pouvoir choisir avec l'aide de son conseil les options les plus avantageuses. Impôt sur la plus-value Concernant l'impôt sur la plus-value, soit on peut, je rappelle, qu'on peut soit vendre les parts, soit faire vendre l'immeuble par la société. De deux choses l'une, la société est à l'IS ou à l'étalière. Si elle est à l'IS, question, est-elle la prépondérance immobilière ou non ? Si la société est à l'IS, est que la société, la cession porte sur l'immeuble, la cession va être sujet à l'impôt société avec déduction des amortissements pratiqués. Si la société est à l'IS et qu'elle n'est pas à prépondérance immobilière, mais je vends l'immeuble, c'est la plus-value immobilière des particuliers qui va s'appliquer. La cession porte sur l'immeuble. Si je vends les parts d'une société civile à prépondérance immobilière aussi, c'est tout l'intérêt d'ailleurs, je vais bénéficier de la fiscalité des particuliers lorsque je vends les parts d'une société civile à l'IR. Et ça va être ma pratique. Et on va me dire, mais attendez, monsieur Royal, vous rigolez ou quoi ? Personne ne veut des parts d'une société civile à l'IR. Avec moi, oui. Parce que je vais expliquer que l'acquéreur, il a tout intérêt à acheter les parts plutôt que l'immeuble. Pourquoi ? On va le voir. Parce qu'en acquérant les parts, il va acheter le délai de détention de l'immeuble par la société. Je prendrai un exemple juste tout à l'heure. Si je vends les parts d'une société civile à l'IR, deux possibilités. Soit je suis au PFU, soit à l'abattement de 65 % avec l'exonération de l'abattement de 65 % après 8 ans. Donc, il faut regarder. Mais il y a un avantage. Soit je vends l'immeuble, soit je vends les parts. Exemple. J'ai un enfant qui naît, hop, je crée une société civile. Bon, je n'ai pas les moyens. La société civile achète une SCPI. Il faut la faire vivre. Et 15 ans plus tard, la société civile achète un immeuble avec l'emprunt. et 15 ans plus tard, donc 15 ans, 15 ans, donc on est les 30 ans, 15 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait ? Soit la société vend l'immeuble, soit l'associé vend les parts. Si la société vend l'immeuble, le délai de détention de l'immeuble, il est de 15 ans. Si l'associé vend les parts, le délai de détention est de 30 ans. Donc, l'acquéreur, s'il achète l'immeuble, il est reparti pour un délai de 30 ans. Supposant que la fiscalité est toujours la même d'ici là. Par contre, s'il achète les parts, il achète 15 ans de délai de détention. Il faudrait qu'il vende l'immeuble et non pas les parts, lui, du coup. Mais il suffit qu'il, la société, détienne encore 15 ans pour avoir l'exonération totale de la plus-value. Alors, j'aurais dû préciser qu'est-ce que la prépondérance immobilière, qu'est-ce qu'une société à prépondérance immobilière, au sens de la fiscalité des plus-values immobilières. Eh bien, une société est dite à prépondérance immobilière dès lors qu'elle détient à la clôture des trois derniers exercices plus de 50% de biens ou de droits immobiliers. Donc, c'est très facile de rendre une société immobilière. Il suffit que l'immeuble soit détenu depuis plus de trois ans et qui représente plus de 50% de l'actif de la société. Donc, vendre les parts ou faire vendre l'immeuble par la société, on vient de voir la réponse. Pour la société à l'IR, ça va dépendre du prix d'acquisition de l'immeuble et des parts et la durée de détention de l'immeuble ou des parts. Pour la société à l'IR, on aura soit l'abattement de 65% après 8 ans de détention ou soit le PFU. Mais là, pour le coup, qui voudra acheter les parts d'une société à l'IR ? Parce qu'on va voir que lorsque j'ai un immeuble à l'IR, tout le monde veut aller vers l'IR. Évidemment, on va le voir, IS ou IR, évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas supporter la trésorerie des revenus fonciers, c'est l'IR. D'ailleurs, l'IR est ici un non-choix, c'est une obligation. Mais lorsque on peut supporter les revenus fonciers, le choix se pose entre l'IR et l'IS parce qu'un immeuble de 10 étages à l'IS va devenir 4 étages. Un immeuble de 10 étages à l'IR reste à 10 étages après 30 ans. Mais, évidemment, si l'IS, on a pu capitaliser les résultats pour faire de nouveaux investissements, donc on a fait des économies de trésorerie, mais pas d'économie fiscale, à peu près, ça s'équivaut. IR, est-ce, quand on fait le bilan total sur la durée de vie de la société, en tout cas. conseil à donner, créer une société civile à l'IR à la naissance de chaque enfant et on va créer une société par enfant. Comme ça, lorsqu'ils seront grands, chacun pourra gérer son propre patrimoine indépendamment des souhaits de ses frères et sœurs. Et, voilà, c'est le délai de 30 ans de l'exemple qu'on a vu, donc vendre les parts ou faire vendre l'immeuble, c'est pour ça que je dis que si la société a acquis l'immeuble plus tard que la création de la société, il a tout intérêt à acquérir les parts. Comparaison de la détention d'un immeuble et de parts sociales de société civile. Gestion de l'indivision, l'unanimité pour un immeuble direct pour les actes de disposition. Société civile, les pouvoirs des mandataires des parts sociales indivisent. Tout indivisère peut demander le partage pour l'immeuble. Alors qu'une société civile, est-ce qu'on peut priver un associé de la possibilité de sortir d'une société ? Bien sûr. Il y en a qui vous disent non, c'est le principe d'égalité entre associés, tout le monde peut se retirer quand il le veut. Tu parles. Avec des clauses d'inaliénabilité, d'abord des clauses d'agrément, plus je rajoute des clauses d'inaliénabilité qui ont encore un effet encore rien plus fort que les clauses d'agrément. Personne ne peut sortir sans mon accord. répartition des loyers doit être proportionnelle lorsque l'immeuble est en indivision en direct, alors que, dans une société civile, j'ai toujours le choix entre distribuer et capitaliser, égalitairement ou non, si j'ai prévu des parts de préférence, notamment. Pour un immeuble, quels sont les pouvoirs de l'usufrutier ? Il faut l'accord des nus propriétaires, notamment pour les opérations de mutation, pour vendre. Alors qu'une société civile, comme le démembrement repose sur les parts et non pas sur l'immeuble, le gérant, si l'objet social le prévoit, il peut céder sans avoir l'accord à accueillir des nus propriétaires des parts. Droits de l'usufrutier, immeuble direct, les loyers. C'est la société civile, c'est la libre répartition de revenus et des plus-values et du bonnet d'équitation. Pour un immeuble, normalement, c'est vrai que le nus propriétaire, l'usufrutier ne peut pas contraindre le nus propriétaire à réaliser les gros travaux au sens du 606 du Code civil, certes, mais la jurisprudence est constante que le nus fruitier ne peut pas contraindre le nus propriétaire à réaliser les gros travaux. Donc, ça va être le nus fruitier qui va se les manger. Vente de l'immeuble, partage des liquidités, sauf accord pour réinvestir, pour employer les sommes en démembrement de propriétés, 621 du Code civil, alors que la société civile, les liquidités sont à la société, le gérant, il les gère librement, les liquidités. Transmission, donation, partage, impossible d'un immeuble en direct, alors que la donation, partage, est tout à fait possible lorsque le démembrement repose sur les parts sociales. fiscalité, donation, voilà pourquoi la société civile, le domaine de prédilection, ça va être la transmission. Pourquoi ? Parce que lorsque je sollicite un crédit, j'obtiens un crédit pour acheter un immeuble, la dette contractée pour acquérir l'immeuble ne veut pas être déductible de la base taxable. Elle l'est, certes, mais il faut remplir plusieurs conditions, dont deux qui sont celles-ci. Le donataire doit apporter la preuve qu'il a pris en charge le remboursement à titre personnel. Ben ouais, mais si l'enfant est mineur, c'est mort. Deuxième condition, il faut l'accord de l'établissement de crédit. Ben, l'établissement de crédit, il va avoir un transfert du risque, il n'est pas sûr qu'il donne son accord. Alors que dès lors que l'emprunt est contracté par la société civile, l'emprunt est déductible de la base taxable, dès lors qu'on acquiert un immeuble, sauf si votre client, il n'a pas vocation ni à se marier, ni à vivre en concubinage, ni à se marier, ni à avoir des enfants, s'il est dans une autre situation, il a tout intérêt à acquérir l'immeuble au travers d'une société civile, même s'il n'a pas encore d'enfants. Pourquoi ? Parce que, imaginons que les enfants arrivent lorsque l'emprunt n'est pas encore complètement remboursé, la dette sera déductible de la base taxable d'euros de mutation à titre gratuit. Pour l'immeuble, l'usufruitier est imposable sur le revenu, le nid propriétaire sur les plus-values, liberté statutaire pour la société civile pour répartir librement la charge de l'impôt entre l'usufruitier et le nid propriétaire. Pour la plus-value, l'immeuble, c'est la détention de l'immeuble. Pour la plus-value sur les parts sociales, on va choisir entre vendre l'immeuble ou vendre les parts. Pour l'IFI, on a une réduction de 30% de la base taxable pour la résidence principale. Pour la société civile, l'abattement ne s'applique pas, mais on peut avoir une décote de la base taxable pour non-liquidité des parts de l'ordre de 10 à 20%. Il y a qui disent ne jamais mettre une résidence principale dans une société civile. Je suis un adepte de la résidence principale dans une société civile. Est-ce que ça vous intéresse ? Pourquoi ? Certains ? Oui. Oui. Moi, carrément. Oui. Pourquoi ? Parce que ceux qui me connaissent, je ne dis rien comme les autres. Méfiez-vous d'Henri Royal. Ce qui est important, c'est que vous, vous fassiez votre propre opinion. C'est ça, l'idée. Moi, j'ai mes pratiques. Mais pourquoi ? Parce que je ne dis rien comme je suis en train de préparer un cours sur les dogmes de la gestion de patrimoine. La donation partage, c'est bien. La donation aux derniers vivants, c'est bien. La donation, le contrat de mariage, c'est bien pour protéger le conjoint. Bien non. Pour moi, bon, mais c'est ce qu'on apprend aux études, pour protéger le conjoint, la donation aux derniers vivants. Mais c'est des pièges pour moi. Pourquoi ? Parce que même au plan fiscal, je ne mets jamais la fiscalité en premier, mais on va faire un raccourci. Au plan fiscal, ce qui coûte le plus cher, pratiquement, c'est la transmission du patrimoine. On a un taux marginal de 45 %, certes, au-delà d'un million huit par bénéficiaire, mais quand on a des gros patrimoines, c'est l'érosion fiscale. Et le contrat de mariage et la donation aux derniers vivants sont des pièges. Pourquoi ? En termes de transmission, parce qu'on retarde la transmission. Avec une donation aux derniers vivants, si le conjoint opte pour des droits, parce que l'usufruit, l'usufruit, danger, pour moi, l'usufruit, parce que, imaginez que c'est des vieilles résidences dans lesquelles il faut faire des gros travaux, c'est l'usufruitier qui va... Ce n'est pas forcément cadeau de choisir 100 % d'usufruit. Et si le conjoint survivant prend des droits en pleine propriété, on retarde la transmission. Puis en plus, s'il s'agit de familles recomposées, alors là, on déshérite ses propres enfants au profit des enfants du conjoint. Et je dis que il y a un ersatz au contrat de mariage. C'est pareil, quand on se marie sur un régime de communauté, forcément, c'est pour protéger le conjoint et de telle sorte que la moitié de la communauté aille au conjoint survivant. on renforce le coût de la transmission avec ces choses-là. Forcément, la transmission aura lieu au second décès, donc le patrimoine aura peut-être grandi. La fiscalité, à mon avis, n'est pas celle léger. Moi, ma pratique, c'est transmettre lorsque les enfants ne sont pas nés, même. J'exagère, mais vous voyez, on peut faire des libéralités résiduelles à, pourquoi pas, à des descendants qui ne sont pas encore nés. et je fais économiser une génération de droits de succession. Je passe. Mais vous voyez bien que si je transmets en ligne pratiquement collatéral à mon conjoint et que ça va aux enfants, les droits de mutation, même si aujourd'hui le conjoint survivant est exonéré de droits de mutation qui sont à titre gratuit, vous savez, la fiscalité, ça bouge, eh bien, on aura une taxation ici avec les enfants et j'espère qu'ils sont communs parce que sinon, ça sera aux enfants de madame. Moi, j'ai tendance à dire avec la société civile parce qu'elle permet de dissocier, avoir pouvoir, droit financier et jouissance et la jouissance. Qu'est-ce qui importe dans la vie ? Est-ce que c'est posséder et de mourir riche ou de profiter de la vie ? Même un patrimoine qui est indirectement détenu par ses enfants. Donc, je transmets le réflexe, je crée une société, je mets mes enfants. Est-ce qu'un enfant mineur peut-être associé d'une société civile ? Oui, 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 oui. Et je rajoute le 384 du code civil. C'est quoi le 384 du code civil ? Ça, c'est dans tous mes actes de donation. Vive le 384 du code civil. C'est quoi le 384 du code civil ? Et d'ailleurs, il faut bien expliquer à la banque que souvent on me dit « Ouais, c'est une société civile, il faut l'accord du juge des tutelles. » Non, 384 du code civil. Alors, je fais une aparté, quand même. Alors, 384 du code civil, puis je reviens à la résidence principale, c'est que je donne à mes enfants, mais j'écarte les règles de l'administration légale. Je me nomme administrateur, je nomme ça peut y servir d'ailleurs les personnes, vos clients qui divorcent. Pourquoi ? Parce que je veux donner à mes enfants, mais l'autre parent dont je suis divorcé a le droit de l'administration légale et le droit de jouissance. Eh bien, avec le 384, je peux écarter et l'administration légale et le droit de jouissance. Bon, si ils s'entendent bien, je veux conserver le droit de jouissance pour les parents, mais je vais écarter l'administration légale et je vais nommer l'administrateur, le 384 va écarter le juge. Ça dépend des pouvoirs que vous allez conférer à l'administrateur, mais vous allez pouvoir écarter toutes les interventions des personnes extérieures, y compris celles du juge, y compris pour contracter un prêt au nom de l'enfant mineur, pour apporter un immeuble appartenant à l'enfant mineur, pour apporter un fonds de commerce. Eh bien, tout ça fait échec aux règles de l'administration légale. C'est très américain, c'est très anglo-saxon, mais c'est une disposition que je prends systématiquement. Et puis, comme ça, j'explique que, voilà. Et regardez, d'ailleurs, le législateur, en 2016, je viens de vous citer les interdictions faites, les opérations faites par les mêmes, y compris par les deux parents pour lesquels il faut l'accord du juge. Eh bien, le législateur, un arrêt introduit, c'est les actes importants sur les actions. Les actes importants sur les actions nécessitent l'accord du juge des tutelles, y compris lorsque l'autorité parentale est confiée aux deux parents. Sauf 384 du Code civil. Toc ! Ah oui ? Je viens d'avoir une grosse opération, là, sur une donation avant-cession. Ce sont deux actions, et en face, on me dit, le bien royal, il raconte n'importe quoi, il faut la cour du juge. Ben non, 384, j'ai écarté. Puis, j'ai 100 pages et après, j'envoie 100 pages et je dis, bonne lecture, allez-y. Donc, pour la résidence principale, eh bien, j'ai tout intérêt à la faire détenir par une société civile, même si un bien propre ou un bien commun, peu importe. Pourquoi ? Parce que je vais protéger, même si mon conjoint s'est occupé de l'éducation des enfants, elle n'a pas de patrimoine, eh bien, elle va détenir une golden share, une part de préférence, et elle aura tout loisir de gérer librement la résidence principale, de la vendre, notamment, même si les parts font des membres, de vendre la résidence pour, notamment, acheter ou trouver les moyens financiers nécessaires pour trouver de quoi vivre tranquillement durant toute sa vie. Et là, le capital est à 98% détenu par les enfants. J'ai transmis. Donc, quand je vois, ouais, il ne faut jamais détenir, alors, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des inconvénients de détenir la résidence principale dans une société, on va les voir, mais pour moi, ils sont mineurs, ces inconvénients. C'est toujours la transmission, transmettre et garder. Ça, il n'y a pas photo, quoi. en termes d'économie. Ce n'est pas sur les flux qu'on réalise les plus grandes économies, c'est sur le capital, sur le patrimoine. J'ai répondu pour la résidence, on reviendra en principe, ou alors, non, c'était un cours avant, je ne sais plus. Mais alors, on a des inconvénients, on n'a pas l'abattement sur la résidence principale pour le droit de mutation 30%. On n'a pas la garantie de l'habitation pour le conjoint survivant, mais comme ici, on l'a, puisque elle est minoritaire en capital, elle est majoritaire en droit de vote, donc le conjoint survivant a tous les pouvoirs sur la résidence principale. Et on évite tous les problèmes de l'indivision. Parce qu'au décès, la résidence principale se retrouve en indivision avec les enfants et qu'il y a des conflits avec les enfants, on est mal avec une société civile, il n'y a pas de conflit possible, si les statuts ont bien été rédigés. Société civile, IER ou IES ? Alors, la société civile est à l'IER, elle est à l'IS, s'il soit à l'autre pour ce régime, l'option étant révocable, sous certaines conditions, ou elle est à l'IS de plein droit si elle se livre à des opérations commerciales au sens fiscal. Il y a des opérations qui sont civiles au plan civil et des opérations qui sont commerciales au sens fiscal. Au sens fiscal, par exemple, le loueur en meublé, c'est une opération commerciale pour l'administration fiscale, mais une société civile peut très bien faire du loueur en meublé parce que c'est une opération civile. Une société civile ne peut pas accomplir les actes de commerce. comme le marchand de biens. Ça, c'est impossible. Il va y avoir création d'une autre société, d'une société en participation. Mais une société civile ne peut pas accomplir des actes de commerce qualifiés en tant que tels au plan civil. Elle peut très bien faire des actes de commerce au plan fiscal. Le loueur en meublé professionnel, et puis, quoi d'autre ? On va construire des immeubles en vue de l'armante, par exemple. Alors, la société n'est pas soumise à l'IS avec une tolérance de 10% du chiffre d'affaires. Attention, je rappelle qu'au plan civil, une société civile ne peut pas exercer une activité commerciale au sens civil. L'imposition de plein droit à l'IS, si les opérations sont commerciales, ce n'est pas une option à l'IS. La vocation est de revenir à l'impôt sur le revenu. Mais quand ? Donc, on a une jurisprudence récente, de mars 2020. Le problème, c'est de définir le moment où elle repasse éventuellement à l'IS. Mais plutôt que d'opter, je viens de le faire, plutôt que d'opter pour l'IS, maintenant, il vaut mieux être soumis de plein droit à l'IS, donc ne pas opter, pour pouvoir éventuellement revenir à l'IS. C'est mieux. Renonciation à l'option à l'IS, donc on peut, maintenant, on peut, depuis la loi PACTE, on peut renoncer à l'option à l'IS jusqu'au cinquième exercice qui suit l'option. Au-delà, l'option pour l'IS est irrévocable, donc l'irrévocabilité, je n'aime pas beaucoup. On verra dans un cours comment vivre à l'IS et sortir à l'IR sans démembre de propriété. Alors, les effets de la renonciation à l'option à l'IS, quels sont les effets fiscaux ? Est-ce qu'on peut bénéficier du sursis d'imposition prévu à l'article 221 ? Rien n'est moins sûr. Je n'en sais rien. Je ne sais rien. Je passe. Voilà, je vous ai mis un tableau comparatif IR, IS. Alors, j'apporte à société. La société est à l'IR. Aïe, 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 aïe. L'apport subit l'impôt sur la plus-value. J'apporte à société à l'IS. Impôt sur la plus-value. Mais si j'apporte des titres d'une société à l'IS, à une holding à l'IS que je contrôle, j'ai un report d'imposition de la plus-value. Donc, ça va déterminer la chronologie des opérations. Ma société est à l'IR. J'ai des plus-values. Donation, apport. Si j'ai été à l'IS, éventuellement, apport, donation. Mais avec les contraintes du report d'imposition. Parmi les dogmes aussi, c'est les dogmes du report d'imposition. Je casse, je tire à boulet rouge sur le report d'imposition dans certaines circonstances que l'on voit trop souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'apporte une société à l'IS à une holding à l'IS, comment effacer le report d'imposition de la plus-value ? Il n'y a qu'une seule solution qui efface de la plus-value au report d'imposition, c'est la donation. Et j'ai coutume de dire que la donation est la meilleure arme fiscale du particulier et surtout du chef d'entreprise lorsqu'il a pu éventuellement appliquer un due trail sur la valeur de l'entreprise pour le calcul de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Les dividendes de la SCI, il y a des dividendes sur les sociétés à l'IER, il y a bien un dividende au plan juridique, mais il n'est pas imposé. C'est la semi-transparence fiscale, c'est la société qui est directement imposée à proportion des bénéfices sociaux, pas du capital, des bénéfices sociaux. Alors que si la société civile est à l'IS, le dividende est imposé au PFU ou à l'IER. Question. Comment sortir du cash d'une société à l'IS sans impôts ? Je lis les messages, oui, pardon. Je lis, hein. Pendant que vous réfléchissez, comment sortir du cash d'une société à l'IS sans impôts ? Vous voyez que ma question, elle est en plein dans la bulle de moi. La réponse le sera aussi. Mais ça dépend. Ça dépend. Si on considère le schéma d'ensemble et que j'ai une belle histoire à raconter, j'écarte la déploie. Donc, alors, je prends annulation du capital. Alors, le droit d'usage d'habitation non applicable, si, oui, absolument. Mais le droit d'usage d'habitation pour le conjoint survivant, c'est de la daube. Excusez-moi l'expression, mais c'est de la daube. Pourquoi ? Sauf si, disons que ma clientèle, disons que c'est au-delà du droit d'usage et d'habitation. Parce qu'un droit d'usage et d'habitation, c'est piégeux pour le conjoint survivant parce qu'en aucun cas, il ne peut le vendre, sauf pour constituer des ressources, éventuellement, pour acquérir un autre bien. Mais le conjoint survivant, il va encore être éventuellement dépendre de la nature, de la division, notamment, il ne pourra pas le vendre, forcément. C'est piégeux, un droit de jouissance. Et puis, en plus, ça prend sur la liquidation et ce n'est pas terrible. La déduction du travail n'est pas valable pour l'immobilier. Non. Enfin, sauf. Oui et non. Alors, l'immobilier, il peut être du-trayable. Le du-tray, permet de pratiquer un abattement de 75 % de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Les droits sont calculés sur 25 % de l'entreprise. Le du-tray peut être applicable à un immeuble seulement si l'immeuble est inscrit à l'actif d'une entreprise opérationnelle. Mais, je dis souvent, ne jamais, ne jamais dire jamais, mais ne pas inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise, sauf si je l'inscris par l'intermédiaire de part sociale, indirectement. Ah oui, ça peut se faire. J'espère avoir répondu à la question. Le compte courant d'associés débiteurs. Oui. Alors, exactement. Merci. Voilà la réponse. Donc, comment tirer du cash ? Alors, j'ai annulation de capital, réduction de capital. Non, ça va entraîner l'impôt sur le pré-value. Oui. Mais, le compte courant d'associés débiteurs. Au plus exactement, ce n'est pas un compte courant, c'est le prêt fait par la société à l'un de ses associés. Moi, par exemple. Alors, c'est l'article, la réponse nous est donnée. la solution nous est donnée par l'article 111 du Code général des impôts. 111 du Code général des impôts, CGI. Que dit le CGI 111 du Code général des impôts ? Donc, il dit que les avances faites par une société civile à l'IS à ses associés est imposable comme un revenu distribué. Et, elle ajoute, elle n'y a deux, sauf preuve contraire du prêt. Sauf preuve contraire du prêt. Voilà. Et, la preuve contraire du prêt, vous avez l'imprimé sur l'administration fiscale, je ne sais plus combien, et il faut que la preuve soit faite avant le déblocage des fonds. On n'a pas à justifier le prêt. Voilà. Donc, bonne réponse. Alors, apport d'un immeuble et c'est à l'IR, taxation de la prévue ou PFUS ou IR, n'est pas taxée à la prévue des particuliers. Alors, l'apport d'une société civile à l'IR, mais à prépondérance immobilière à une société à l'IR suit une exception. On a un sursis d'imposition. CGI 150 UB du Code général des impôts. J'apporte des parts d'une société civile à l'IR à une société à l'IR, j'ai un sursis d'imposition. Et, qu'est-ce qui efface une plus-value en sursis d'imposition ? La donation. Voilà. La donation efface une plus-value en sursis d'imposition. Et là, je n'ai pas les conditions d'un report d'imposition. C'est un sursis d'imposition et là, la donation efface comme ça. Et il n'y a pas de condition de détention, de durée de détention par le donataire. Lorsque je suis en report d'imposition, le donataire doit conserver les titres de la holding au moins 18 mois. Ça va, 18 mois, et non pas 5 ans comme il est écrit parfois dans certains ouvrages. Mais ici, j'ai un sursis d'imposition. Ici, il y a la prépondérance immobilière. Donc, j'acquière mon cabinet dans une maison que j'habite également. Je peux bénéficier du pacte ? Non ? Alors, le pacte du travail s'applique uniquement aux sociétés opérationnelles. Il faut vraiment que c'est le chef d'entreprise. Il y a une société opérationnelle qui exerce une activité commerciale, libérale, artisanale, industrielle, commerciale. Bon, eh bien, à ce moment-là, on ne peut avoir un abattement de 75 % de la base taxable. Mais, si j'ai l'immeuble qui est en dehors de la société opérationnelle, qui peut bénéficier du pacte du travail, le pacte du travail ne bénéficie pas sur l'immeuble. Il faut que l'immeuble soit inscrit. Mais il faut que ce soit l'immeuble d'exploitation. Mais la société peut détenir un immeuble également si l'activité civile n'est pas prépondérante. Après, on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai un cours sur le travail. J'ai vocation à enregistrer tous mes cours. Je dois avoir 20 000 diapositives à peu près. Donc, il y a 100 heures aujourd'hui sur YouTube. Je pense que je vais arriver à 300 ou 400 heures d'enregistrement pour ceux qui ont le courage. Mais, voilà, le pacte du travail, c'est 8 heures au moins parce que c'est compliqué. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu sur la résidence ? Ah oui, par contre, ah oui, excusez-moi. C'est le CGI 111, article 111. Oui, vous avez raison de tirer mon attention comme quoi j'ai très mal écrit. Je ne recommencerai plus. Article 111 du Code général des impôts et la ligne A2. Voilà. Voilà. D'autres questions ? Donc, je reprends. Normalement, c'est enregistré pour ceux qui veulent derrière. Mais c'est l'enregistrement où vous n'apparaissez pas. Il me semble, on verra après. Donc, je reprends IR, IAS. Donc, si je vends les parts d'une société civile impôts sur la plus-value, si c'est à l'IR, éventuellement, si elle est à prépondérance immobilière, je vends les parts d'une société civile à prépondérance immobilière, j'ai l'exonération après 30 ans de détention. Si elle n'est pas à prépondérance immobilière, je peux avoir l'abattement de 65 % après 8 ans. Si c'est une société à l'IAS, je peux avoir l'abattement de 65 % après 8 ans ou le BFE. Je ne peux pas avoir l'abattement renforcé de 85 %. Pourquoi ? Parce que l'abattement renforcé de 85 % est réservé aux sociétés opérationnelles. Une société à l'IAS ne peut pas être opérationnelle. Elle ne peut pas accomplir des actes opérationnels, des actes commerciaux. Il ne faut pas vouloir rendre une société civile à l'IAS comme une holding animatrice parce que l'animation, c'est des actes de commerce. Je vends les parts également, j'ai le droit d'enregistrement. Si c'est une société civile, 5 % à prépondérance immobilière, pardon, 5 %. Si la société n'est pas à prépondérance immobilière, qu'elle soit l'IAS ou l'IAS, 3 % après un abattement de 23 000 €. Donation, succession. Je ne peux pas appliquer directement un abattement d'utrail sur une société civile. Je peux le faire sur une société civile à condition qu'elle soit, qu'elle détienne, donc ma société civile, l'IR ou l'IS, qu'elle détienne une société opérationnelle. À ce moment-là, je ne peux plus donner la société opérationnelle parce qu'elle est détenue par la société civile. Je ne peux donner que les parts de la société civile. On parle de société interposée, premier niveau. Et on va avoir les réductions à proportion de l'actif brut de la société opérationnelle selon une formule de calcul. Je n'aime pas à ces schémas-là. On verra ça dans, je l'ai enregistré déjà, holding. Je n'aime pas quand une société civile détienne 95 ou 100 % ou une holding détienne 100 % d'une société opérationnelle parce que c'est très coûteux quand on considère la fiscalité dans son ensemble, y compris à la sortie. je vends la société opérationnelle, les liquidités sont ici. Si la société est à l'IS, il faut verser un dividende. Il faut d'abord... Pas terrible. Moi, j'aime bien quand la société civile détient 5 % et que le reste soit détenu par des personnes physiques directement, 5 % pour avoir le régime Murphy dès lors que l'utilisation n'est pas abusive. ou le régime de titre de participation dès lors que c'est 5 % des droits de vote et financiers. Donc, oui, du travail. Les revenus et les plus-values, les revenus et les plus-values ici, c'est un dividende. Un dividende, une société à l'IR n'est pas imposable. Ce sont les associés qui sont imposés à proportion des bénéfices sociaux comme s'il n'y avait pas de société civile. À l'IS, c'est la société qui est taxée avec le taux réduit de 15 %, en-dessous de 38 120 euros, puis éventuellement 28 %. La plus-value immobilière, si c'est à l'IR, je peux, si la société vend l'immeuble des générations après 30 ans, parce que c'est la plus-value immobilière des particuliers, si je vends l'épargne également, avec 30 ans de détention des parts, si c'est à l'IS, aïe, ça pique, parce qu'on va voir l'imposition de la plus-value, on va ajouter les amortissements qui ont été pratiqués et si l'immeuble est détenu depuis longtemps, la plus-value est égare à la valeur vénale de l'immeuble. Ça fait mal. Cession des filles, éventuellement, si la société civile à l'IS détient des titres d'une société opérationnelle à l'IS et qu'elle cède les titres, eh bien, j'aurais dû remettre là, à ce moment-là, on a le régime des titres de participation, ça veut dire qu'on a une imposition de cote-part de frais des charges de 12% sur le brut, ça équivaut à une taxation de 5%, à peu près, 4%. On peut éventuellement avoir l'intégration fiscale, mais l'intégration fiscale est une très mauvaise affaire. IS ou IR ? IS capitalisé, pas payé d'impôt, manger des pâtes. Pourquoi ? Parce qu'en état d'IS, on ne veut pas distribuer puisque c'est imposé. Et 10 étages deviennent 4 étages. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord que, pour avoir du cas, quand je fais des schémas, toujours, pour moi, c'est rendre le client heureux, profiter de la vie, pas mourir riche, sauf pour ceux qui veulent mourir riche, évidemment, mais je ne peux pas faire grand-chose, mais profiter de la vie. Toujours, je prends l'exemple, tiens, je veux acheter le voilier pour faire le tour du monde avec. si c'est à l'IS, l'immeuble, il passe à 4 étages parce qu'il faut d'abord vendre l'immeuble. Si la valeur vénale est taxée à l'IS, donc déjà, il y a presque 3 étages, mais après, il faut sortir. l'immeuble au PFU, 30 %. À l'IR, ouais, mais les revenus fonciers, quoi. Et quelquefois, je ne peux pas supporter, je n'ai pas la trésorerie pour supporter les revenus fonciers, et je n'ai pas d'autre choix que de passer d'être à l'IS, que d'opter pour l'IS. Alors, jamais de bien, de jouissance dans une société à l'IS parce que l'administration fiscale va vous calculer des loyers fictifs, même y compris attention au holding, pas de holding à l'IS dans une société à l'IR qui détient la résidence principale parce que vous devez, vous allez devoir payer un loyer sur votre résidence principale. Donc, bien de jouissance, écartez l'IS. La société est tenue d'intégrer son chiffre d'affaires les revenus fictifs à hauteur de la valeur locative du bien. À trait de l'option à l'IS, quelle heure est-il ? 18h56. Bon. On continue et puis, alors, quel est l'article que c'est génial ? Quid du comoda ? Oui, c'est le comoda. Vous pensez à quoi sur le comoda ? Sur la résidence principale ? Oui, oui. Alors, je peux très bien aussi, oui, vous avez le comoda, c'est un prêt gratuit, donc sans intérêt. ça peut être fragile parce que les autres héritiers, donc je prête par exemple à quelqu'un intérieur et les autres héritiers, ils peuvent éventuellement mettre fin au comoda s'ils ont des besoins pour leurs propres, besoins. Mais, merci, je prévois dans mes statuts de société civile le comoda. Pourquoi ? Oui, ça évolue toujours, chez moi, c'est jamais figé en fonction des jurisprudences. On a une jurisprudence récente, voilà la situation, je crois qu'il y a un ou deux mois, peut-être un peu plus, j'ai du mal avec le passé, dans laquelle deux associés sont enfermés dans une société et il y en a un qui a des besoins et le juge décide son pouvoir souverain qui autorise la personne qui a besoin à se retirer de la société. C'est le pouvoir souverain du juge, sauf clause contraire. Eh bien, depuis cet arrêt-là, je prévois dans l'objet social de la société civile le comoda. Vous voyez bien que je fais échec au pouvoir souverain du juge. Pourquoi ? Parce que c'est un prêt gratuit, le juge ne peut pas s'opposer au prêt gratuit. La société prête le logement gratuitement à l'un de ses associés et là, l'autre, on ne peut pas lui dire qu'il est dans le besoin. Mais oui, le comoda est une bonne solution. Merci. Donc, les effets de levier IS, IS, les effets de levier fiscaux, régime Murphy, régime de titres de participation, régime de l'intégration fiscale. Donc, c'est bien. Bon, l'intégration fiscale, bon. Les fusions, également. Si je fous, on neutralise l'imposition avec, pour l'associer, un sursis d'imposition pour les échanges de titres. un IS à taux réduit, un taux donc avantageux. Les bénéfices sont imposés donc 15%. La société civile allière, la société n'est pas taxée, les dividendes versés aux associés non plus. IS, en l'absence de distribution, l'associé n'est pas taxé. C'est pour ça que je dis l'IS, manger des pâtes. Pourquoi ? Parce que comme on ne veut pas avoir l'imposition sur le dividende, on mange des pâtes. On ne distribue pas. On peut manger des bonnes pâtes. J'ai un client, il est dans l'hôtellerie de luxe, de très grand luxe. Donc, il voyageait dans les hôtels chez ses potes, dans l'hôtel de luxe. Donc, tout enfermé à l'IS, c'était la belle vie parce que c'était vivre au frais de la princesse. Mais, je lui disais que, attention, ces enfants, ils n'ont pas tous vocation à reprendre l'hôtel. Bon, bien, eux, pour manger des pâtes, alors qu'ils veulent reconstruire une opération, des sociétés à côté pour leur propre compte, ça n'a pas de cadeau pour eux. Donc, il faut regarder. Six distributions par la société à l'IS, taxation de l'associé, déduire certains loyers, de certains frais des loyers, possibilité de renoncer à l'option à l'IS, inconvénient de l'option à l'IS. Quelle fiscalité à la sortie ? On le sait aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas. Donc, il faut regarder. La fiscalité est mouvante. Les droits d'enregistrement sur certains apports, 5%. Les loyers sont imposables, même s'ils n'ont pas été payés. On a, à proprement parler, une double imposition, celle de la société, puis celle de l'associé qui touche un dividende. En cas de vente, la plus-value est augmentée des amortissements pratiqués. Donc, on dit, ouais, les amortissements, c'est intéressant, c'est intéressant. Il n'y a qu'un régime pour lequel, aujourd'hui, c'est intéressant, c'est le louor en meublé non professionnel parce qu'on bénéficie à la fois de l'exonération des plus-values des particuliers et les amortissements. Il n'y a pas de reprise des amortissements, en fait. Les avances consenties à l'associé sont taxées comme un revenu distribué sauf, ben voilà, donc l'article 111 du code Gérald des impôts, comme vous demandez tout à l'heure, eh bien, sauf preuve contraire du prêt. Je vous ai mis le numéro du formulaire en bas et le lien, donc formulaire 10-142-06 ou 20-63. Ah oui, alors, j'ai une question. Que pensez-vous de l'idée de mettre la résidence principale et un ou plusieurs biens locatifs dans la même société civile ? Que du bien ? Que du bien ? Alors, je dis souvent, il ne faut pas mélanger les choux et les carottes. Ouais, mais là, oui, pour la transmission. Pourquoi ? Parce que, si, merci de poser cette question, parce que c'était complètement incomplet ma pratique que de conseiller et de détenir la résidence principale d'une société. Pourquoi ? Parce que si on l'acquiert par un emprunt, il n'y a pas de loyer pour rembourser, donc il n'y a pas récit d'un compte courant d'associé et on n'a pas ici l'opération de transmission. Par contre, si il y a un immeuble qui dégage un revenu qui permet de rembourser la dette souscrit auprès de la banque, là, on va transmettre. Voilà, c'est les loyers qui vont permettre de rembourser la banque et à l'issue de l'emprunt, si les enfants sont gentils avec moi, ils seront à la tête d'un patrimoine important. Mais si je les bloque complètement... La société civile, je peux... On le verra, quand on verra les applications de la société, ici, on est sur les connaissances théoriques, lorsqu'on verra dans la pratique, à la société civile, l'une des applications, c'est comment les hériter. Je ne porte pas de jugement, je ne dis pas c'est bien, ce n'est pas bien, mais c'est une possibilité offerte. Oui, dans les sociétés à l'IS, bien sûr. Ah, pardon. Alors, attendez, loyers imposables, si ils n'ont pas payé, peut-on prévoir des provisions pour clients du truc ? Bref. Ne cherchez pas les montages. Dès lors que vous cherchez des trucs pour éviter le truc, pour éviter l'impôt, c'est mort. Dans les CIs à l'IS, je suppose que c'est celle de Nicole qui est juste avant. Peut-on prévoir des provisions pour clients douteux comme en BIC ? Oui, fiscalement, oui, c'est à l'IS, donc on peut tenir la comptabilité à l'IS. Mais vous avez un problème, c'est qu'au plan civil, il faut bien dissocier, donc la réponse est oui au plan fiscal, mais au plan civil, on est mal barré parce que tous les actes de commerce en fait sont supposés réalisés non pas par la société civile, mais par une société en participation. En administration fiscale, il ne faut pas le distingue, mais au plan civil. Avec quelques conséquences qui peuvent être douloureuses, notamment sur la responsabilité d'une société civile, la responsabilité est illimitée, mais non solidaire. Une société en participation, dès lors que pour les actes de commerce, la responsabilité est indéfinie et solidaire. Mais l'administration fiscale ne fait pas la distinction, donc la réponse est oui. Alors, quand vous optez pour l'IS, je m'arrive de faire autant de SAS que de société civile. Voilà, je mets le tableau là à mon client et on en discute. Avantages, inconvédients. Fiscalité, d'abord l'activité. Une SAS peut accomplir et des actes de commerce et des actes civils. Une société civile, en aucun cas, elle ne peut accomplir des actes de commerce. La création d'une société en participation. Alors, elle n'est que passive. Une SAS peut être animatrice, mais moi, la SAS animatrice, je n'aime pas parce que ça fait beaucoup d'efforts, ça coûte très cher, pour pas grand-chose, sauf dans l'application d'un pacte du trail. On y reviendra parce que je dois, dès que l'instruction fiscale ressort, parce que ça fait trois ans qu'on attend, eh bien, j'en ferai le cours du trail. Les droits d'orientation, la fiscalité, donc IS, bien sûr, possibilité d'opter à l'IR pour cinq ans, l'IS, donc ici, on est à l'IS pour la société civile si on opte avec la difficulté pour revenir, sauf si on n'a pas opté pour l'IS, puisqu'on a vu que dès lors que la société cesse ses opérations commerciales, elle revient à l'IR. Responsabilité limitée pour une SAAS et limitée pour une société civile, indéfinie, mais comme si je gérais mon propre patrimoine. Abus de biens sociaux, SAAS, oui, il peut y avoir un abus de biens sociaux, notamment si la SAAS fait des avances à ses associés, pour une société civile, non, il ne peut pas y avoir ni abus de biens sociaux, ni actes à normal gestion pour une SAAS, Les avances en compte courant par la société, non, pour la SAAS, la prison, oui, pour une société civile, dès lors que c'est prévu dans les statuts. Pourquoi ? Parce que ça constitue un accroissement des engagements d'un associé lorsqu'on prévoit des comptes, lorsqu'on fait un compte débiteur. Lorsqu'on fait un compte courant débiteur, on accroît, on ne peut pas accroître les engagements d'un associé sans le consentement de celui-ci, du 136 aliné à 2 du code civil. Sauf que, au contraire, dès lors que vous avez prévu les avances en compte courant débiteur, il faut le prévoir dans le but social. Donc, je dis, tiens, les écritures au crédit ou au début des comptes courants, comme ça, on ne voit pas grand chose quand on écrit ça et des choses comme ça. Donc, avance en compte courant associé, oui, le conjoint, comment, en bien, aïe, si c'est une société civile, alors qu'au risque le divorce, ça risque de être plus douloureux d'une société civile parce que le conjoint, comment, en bien, peut tout à tout moment revendiquer la qualité d'associé. Même s'il renonce au moment de la souscription, bien, attention, dès lors qu'il y a une augmentation de capital, par exemple, le conjoint, comment, en bien, pourra toujours revendiquer la qualité d'associé. Et il faut l'accord pour la cession et la transmission pour la SAS. Non. Pour la société civile, oui. Cession de titre appartenant à l'enfant mineur, faut-il l'accord du JAF ? La SAS, oui, sauf 384 du code civil. La société civile, non. Pouvoir des dirigeants, considérable, dans les deux cas, dès lors que vous profitez de la liberté statutaire. Consultation des associés. La SAS, dans mes statuts, je dis que la consultation des décisions collectives, comme ils disent, la décision collective, elle n'est que collective, je l'écris, que pour lesquelles, les dispositions pour lesquelles la loi oblige l'associé de participer ou de voter. Or, actuellement, il n'y a que trois opérations qui obligent la participation d'un associé. C'est quoi ? C'est une augmentation de capital, c'est la nomination du commissaire aux comptes et c'est l'approbation des comptes. Et vous voyez que, chez moi, les décisions collectives, je n'aime pas. Je ne fais pas d'AGE, pas d'AGE. La SAS, la liberté statutaire, c'est que je décide, si c'est prévu dans le statut, je décide et j'informe les autres que voilà ma décision. Même pour les actes, c'est très important. Même les bruits de couloir, ça peut fonctionner, ça en vaut mieux prévoir un écrit. La société civile, c'est moins libre quand même parce que, justement, ce que je dis après, c'est que on a affaire, en cas de conflit, à un juge civil pour la société civile. Un juge civil, je préfère un juge commercial parce qu'un juge commercial, il applique les textes. Il n'y a pas de pouvoir souverain du juge. Même si j'ai fait échec au pouvoir souverain du juge dans les statuts, je suis très attentif à ça. Les consultations des associés, très légers dans la SAS, chez moi, alors qu'il y a plus de contraintes dans la société civile. Les conflits, voilà, un juge commercial, un juge civil. Contabilité, dans les deux cas, dès lors que la société civile est à l'IS. Commissaire aux comptes aux avantages particuliers, est-ce qu'il y a une procédure aux avantages particuliers pour la SAS ? Non, si. Non, si. Il y a une procédure, ce qu'on appelle une procédure des avantages particuliers sauf à la création de la SAS, la loi PACTE, ou si des avantages particuliers ne sont pas accordés à des personnes nommément désignées. Donc dans mes statuts, je nomme personne parce qu'il y a un commissaire aux avantages particuliers, ça va coûter encore 3 000 euros, alors que les rapports, je les connais, ah oui, il y a des avantages particuliers et des actions de préférence, c'est une lecture simple de mes statuts en fait, alors qu'une société civile, non. D'ailleurs, quand je fais aussi un apport, je fais un apport à une société commerciale, je vais avoir un commissaire aux apports. Je fais un apport à une société civile, je n'ai pas de commissaire aux apports. Rémunération du dirigeant, ça c'est un salaire, et selon Bofib, lorsqu'il s'agit d'une société civile, on distingue est-ce que c'est une option à l'IS ou c'est une imposition de plein droit à l'IS. Alors, aurons-nous accès aux supports ? Je ne crois pas, je ne sais rien, je ne sais pas. Il est peut-être déjà, vous avez des supports, vous avez un excellent site qui s'appelle royalformation.com, vous avez une rubrique, non, pas royalformation.com, j'ai plusieurs sites, c'est gestion du patrimoine, du chef d'entreprise, je crois, où vous avez accès par les deux sites. Vous avez aussi un site pack du trail pour ceux qui veulent, il y a tout. Et dans le gestion du patrimoine du chef d'entreprise, il y a une rubrique dossier, allez-y, piochez, il y a plein de trucs, il y a plein de choses. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, est-ce que le format vous convient ? J'attends s'il y a des... Ouais, merci, Damien. Si vous avez des remarques, alors, j'ai choisi le dimanche parce qu'on est confiné tout le reste de la semaine, je n'ai pas pris le dimanche matin à séjour du Seigneur, puis ici, on ne travaille pas, c'est un loisir, c'est un loisir pour vous et pour moi, d'ailleurs, je vous renouvelle mes remerciements. Et voilà, est-ce que l'heure vous convient ? Il y a des suggestions ? Alors, j'avais vocation à leur faire tous les dimanches et même, vous verrez, je suis très nouveau sur LinkedIn depuis trois semaines. J'ai une chaîne YouTube, donc, je vous tiendrai informé, il faudra s'inscrire à chaque fois parce qu'on est quand même à un certain nombre et le nombre de capacités de WebEx, c'est 100. Je peux l'augmenter à 100, mais d'ici là, on peut faire. Voilà. Merci. merci à vous. Des questions, je reste disponible. Est-ce que pour ceux qui disent, moi, je progresse surtout en me disant ce qui ne va pas, ce qui va bien, ça me fait plaisir, je vous remercie, mais c'est aussi ce qui ne va pas que je puisse m'améliorer à chaque fois. des consultations personnelles. Oui, je réserve souvent bonjour, oui, David, bonjour, oui, je fais des consultations personnelles. En général, je réserve au chef d'entreprise parce que j'aime bien quand c'est compliqué, quand c'est complexe. J'adore les situations complexes pour les simplifier. Les particuliers, c'est plus simple, donc, j'y prends moins de goût, mais ça ne l'est pas. je suis ouvert. Gardez les chemises. Ah, alors, souvent, on parlera de l'approche du dirigeant, du chef d'entreprise pour que ça intéresse. Je fais un cours de psychologie appliquée, surtout dans les grandes écoles de commerce depuis 30 ans. Ils m'ont gardé, donc ça prouve que ça démontre que ça va. Et on verra comment on ferait l'approche du chef d'entreprise. Alors, ne portez jamais des chemises et je demande souvent quels sont vos projets de vie. On verra les deux questions que je pose, notamment, quel est votre projet de vie et puis, ou vos objectifs à court, moyen, long terme. On verra pourquoi je pose ces deux questions-là. Et moi, mon projet de vie, c'est mon épouse qui est à côté et c'est elle qui choisit mes chemises. Alors, vous devez voir, c'est toutes des chemises pétantes et couleurs et tout le monde me dit super chemise, et je vous remercie. Je remercie elle, d'abord. Y aura-t-il un repli ? En principe, c'est une première pour moi. Je réserve, en général, des consultations patrimoniales depuis un an. Mais je me dis, allez, j'ai fermé pratiquement la formation depuis plus d'un an alors qu'il fallait les reprendre. Mais vous savez, moi, je fais tout à l'envers. Mais je vais les reprendre. Pourquoi ? Parce que j'aime ça. Mais bon, c'est que en activité consultation on me prend beaucoup de temps en fait. Mais je vais alléger pour revenir aux formations. La formation, il n'y en a pas encore de prévue d'ailleurs. Je fais ça librement. Je suis sur Terre, de passage sur Terre et je donne. Voilà. Et sans arrière-pensée, mais vous savez, je reçois autant que ce que je donne parce que les personnes reviennent vers moi derrière. Oui, oui, ah, j'ai un. Merci Benjamin. Merci à vous pour vos articles sur la RFC. J'en ai envoyé un mais je n'ai pas de réponse. Donc, c'est vrai que les personnes changent. Ça faisait trois ans que je n'avais pas écrit dans la revue française de cotabilité. J'ai repris. Alors, quand j'ai écrit, c'est parce que j'ai une situation particulière face à un chef d'entreprise. Je n'écris pas pour me faire plaisir. Ça fait toujours plaisir. On a réussi à écrire un article qui paraît, mais ça, c'est accessoire. C'est là et le dernier article qui est disponible d'ailleurs sur LinkedIn. Je ne sais pas comment on dit là encore en prononce. Et aussi sur mon site, sur un de mes sites à la rubrique dossier. La gestion du patrimoine de l'enfant mineur. Et je reprends le 384 que j'ai cité tout à l'heure. Oui, alors faire des propositions pour les formations. j'ai essayé de commencer à travailler, mais je ne suis pas encore Calliope. Vous savez, les contraintes des organismes de formation. Je me suis engagé, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, pour une formation très technique, pacte du travail dans un mois. Mais je voudrais mettre également Société civile, parce qu'on est en plein dedans, et la holding assez rapidement. Mais il faut faire toute la base de données. C'est du travail, des formulaires, des exigences, Calliope. Ah, merci. Merci, Nicole. Belle soirée à vous. Sans doute à dimanche, on va faire la suite, on va dérouler la Société civile. Si il y a des passages un peu ennuyeux, je les passerai. J'en ai passé un peu à l'introduction, là. Et puis, on continuera après, je ne sais pas. L'idée, c'est que je puisse mettre à disposition ces vidéos pour ceux qui s'inscrivent à mes formations, qui puissent revoir ensuite les replays, s'ils ne peuvent pas assister à la formation en direct. Je vais offrir une formation en direct, comme je fais là, maintenant, sur 8 heures. Et si la personne flanche, parce qu'il faut suivre Henri Royal pendant 8 heures, moi aussi, d'ailleurs, il faut que je le suive, eh bien, on peut après accéder au replay, mais ça demande des développements informatiques. Peut-on mettre un enfant mineur de CT alors que c'est responsable ? Oui, oui, oui. Oui, Serge, en effet. Il y a une seule jurisprudence de 2000, mais elle tient toujours la route. D'ailleurs, j'inscris ça dans les statuts, dans mes préambules statutaires. Oui, je précise qu'un enfant mineur peut être associé d'une société civile, même si la société civile emprunte. La jurisprudence de 2000, décembre 2000, 23 ou 29 décembre 2000, précise qu'il faut l'accord du juge pour contracter un prêt au nom de l'enfant mineur pour apporter un immeuble appartenant à l'enfant mineur, sauf lorsque c'est la société qui contracte le prêt. Le juge dit que ce n'est pas l'enfant mineur qui contracte le prêt, c'est la société civile, c'est une personne distingue de celle de l'enfant mineur, c'est une personne morale d'une société civile, donc il n'y a pas d'accord de juge des tutelles à recueillir. Deuxième chose, c'est que lorsque je vais donner à l'enfant mineur, je vais écarter la règle de l'administration légale grâce au 384 du Code civil. Vous voyez ? Et là, le juge des tutelles, il est mort, enfin il est mort, il n'existe pas. Et alors, attention, parce que souvent ça coince près des banques, les banques qui disent « Ouais, mais l'enfant mineur, moi j'exige que… » C'est eux qui détiennent le porte-monnaie, donc il faut s'y prendre à l'avance, et à ce moment-là, il faut changer de banquier, il faut passer par un courtier. Et puis j'explique dans mes projets de statut que je joins l'acte de donation qui écarte pour soi l'acte notarié ou le pacte adjoint ou don manuel, ça dépend, et à ce moment-là, je joins et puis là, la banque peut voir que, évidemment, elle ne s'est pas soumise à la règle d'administration légale et donc on a écarté l'intervention d'un juge. Oui, oui, on peut le mettre l'enfant mineur dans la société, je prends mon enfant et puis hop, 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 voilà, oui, humour, merci Serge. Merci à vous encore, au revoir, à dimanche, et puis, sinon, je ne peux pas prévenir sur mes fichiers, mais regardez, je vais planifier sans doute des séances en dehors du dimanche, en plus du dimanche, je ne sais pas encore à quel rythme. Merci à vous, merci Karine. Bonne fin de soirée, Fabien, merci à vous. Merci de m'honorer de votre présence. Merci.